Bonjour élève harmoniciste, j'aime beaucoup la peinture. Mon père est artiste peintre. Si tu n'as pas vu le clip que j'ai fait sur ses œuvres, tu trouveras un lien sous cette vidéo. Regarde cette autre peinture, je l'aime beaucoup. C'est le professeur d'harmonica, mon homologue à la Louisiane. On voit le jeune garçon qui écoute attentivement les conseils du professeur d'harmonica. Je ne sais pas si on le voit bien ici, mais il tient un harmonica entre ses mains. J'aime beaucoup ce tableau. Je voudrais te parler d'un autre peintre aujourd'hui, c'est Cézanne. Si tu veux apprendre à jouer le morceau Cézanne peint de France Galles, eh bien, bonne nouvelle, je t'ai fait la tablature. La tablature, c'est quoi ? C'est un système qui te permet de jouer rapidement un morceau sans avoir besoin de déchiffrer la partition. Donc, tu trouveras un ensemble de codes qui t'indiquent où il faut souffler, où il faut aspirer et où il faut altérer, car c'est un morceau de niveau 2, c'est-à-dire qui contient des altérations aspirées. Si tu ne connais pas encore ces codes, les codes que j'utilise pour mes propres tablatures, tu trouveras également un lien sous cette vidéo pour télécharger un guide, un document récapitulatif qui te donne la liste de tous les codes. Donc, la tablature que je te propose, ce n'est pas une espèce de bloc indigeste avec toutes les notes qui se suivent, c'est-à-dire tous les codes qui se suivent. Comme j'ai pu le voir, malheureusement, sur Internet, quand je ne trouvais pas les partitions des morceaux et que je commençais l'harmonica, j'avais tendance à me dire, bon, il faut que je trouve au moins la tablature. En fait, j'aurais pu essayer de trouver le morceau d'oreille, mais bon, parfois, ça me paraissait un peu compliqué, surtout que, bon, comme je débutais à l'harmonica, il y avait des notes qui me manquaient. Enfin, ce n'est vraiment pas évident. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être que si tu es là, si tu regardes ces vidéos aujourd'hui, c'est pour la même raison, tu charges les tablatures. Et en fait, le truc, c'est que souvent, les tablatures, c'est les notes à la suite. Puis bon, on ne sait pas où ça commence, où ça se termine, s'il y a des silences ou quoi. Enfin, c'est un peu brouillon tout ça. Et je payais ça, je me rappelle, à l'époque, 10 euros. 10 euros pour un truc, un document où il faut… Alors, je me rappelle, genre découper tout en phrases musicales, etc. Enfin bon, il me fallait vraiment beaucoup, beaucoup de temps de travail. Donc finalement, je n'étais pas si déçu que ça de télécharger ces tablatures, même si je trouvais qu'elles n'étaient pas très bien faites, parce que ça me permettait de travailler mon oreille. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut quand même beaucoup de temps pour faire ça. Toi, si tu ne sais pas déchiffrer une partition, pas d'inquiétude, je t'ai fait le découpage directement en phrases musicales. C'est beaucoup mieux de travailler en phrases musicales que de travailler mesure par mesure ou de mesure par mesure. C'est le conseil que me donnait une ancienne professeure de piano. Bon, elle était de très bons conseils parfois, mais ce truc de me dire « Travaille ton morceau deux mesures par deux mesures », ça n'a pas vraiment de sens, parce que parfois, il y a des phrases musicales qui commencent en plein milieu d'une mesure, qui franchissent une ou plusieurs mesures, qui finissent en plein milieu d'une autre. Enfin bon, ce n'est pas tellement logique. En fait, la mesure, les deux barres de mesure, elles ne délimitent pas le début et la fin d'une phrase musicale. Moi, ce que je te conseille, c'est d'écouter le morceau, la chanson. Tu trouveras une démonstration sur YouTube, enfin, pas une démonstration, mais tu trouveras sans doute le clip original ou la chanson originale, ou si tu t'achètes le disque, ou si tu as le vinyle, ou une cassette audio. Moi, j'ai encore 400 cassettes audio chez moi que j'écoute régulièrement, des centaines de vinyles, des centaines de CD. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités d'écouter de la musique aujourd'hui. Je pense que tu n'auras pas de mal à trouver le morceau Cézanne-Pin. Et tu l'écoutes plusieurs fois. Une fois que tu as le morceau dans l'oreille, tu travailles phrase par phrase. D'abord la première phrase, et puis dès que tu sais bien la jouer, tu passes à la phrase suivante, etc. Et comme ça, tu vas réussir à jouer très bientôt Cézanne-Pin. Voilà, je te souhaite un bon morceau et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501